bonjour internautatrice et internautateurs ici Galden pour les jeux du cygne on retrouve deux parties sur Terra Invicta où on a deux choses à gérer assez rapidement alors en dehors du fait qu'on a plein de pays qu'il faut consolider mais qui risquent pas grand chose donc je ne m'inquiète pas plus que ça on a la Bolivie qui va pouvoir unir Brésil Argentine Chili ça c'est quand même pas absolument rien on va commencer notre union sud-américaine en parallèle de la Ligue arabe Unie qui commence à bien s'étendre déjà sur le Maghreb on a le Sahara occidental à récupérer ça devrait être fait bientôt on a pris le contrôle de la majorité des états du Moyen-Orient il nous en reste deux et plus le Soudan à récupérer et voilà donc avec les armées américaines globalement tout se passe bien je pourrais même imaginer en envoyer une autre donc ça c'est la situation sur Terre de toute façon ça fait partie de nos objectifs il faut qu'on contrôle une grande partie du territoire d'ailleurs je ne sais pas bien où est-ce qu'on va retrouver ça ici sans doute ah non c'est ici les objectifs objectifs de victoire la terre ne suffit pas donc il faut contrôler des régions comptant pour au moins 50% de la population donc ça c'est fait ça c'est absolument pas fait voilà c'est ça va être notre notre prochain objectif c'est ça va être faire kaboom sur sur les aliens pour ça on a besoin de métal de beaucoup de métal et puis ça on va y arriver du coup puisqu'on va contrôler la majorité des au moins les deux tiers des points de contrôle sur terre ça va même être à mon avis assez rapide donc il va falloir maintenant que je me focalise sur l'espace alors dans l'espace justement on est en train d'achatouiller jupiter là je suis autour de ganymède ganymède la flotte jupiter qui va rejoindre mon vaisseau constructeur qui me reste parce que l'autre s'est fait détruire mais en même temps je sais que autour d'europe j'ai un gros vilain victoire 193 il m'a déjà posé bien des problèmes à la l'épisode précédent des attaques il est là voilà taux qui je vais y arriver d'accord ok non non c'est pas facile voilà il est là il est en 193 avec son son vaisseau mère que pour l'instant j'ai absolument pas de quoi le combattre donc j'ai des flottes qui y arrive j'ai la flotte jupiter qui n'est pas ridicule mais qui a quasiment plus de carburant la flotte india 304 qui va arriver en renfort d'ici quelques jours celle-ci est déjà là j'ai celle-ci qui arrive le 25 mai donc dans pas longtemps non plus je vais avoir 15 vaisseaux s'il vient me chatouiller peut-être que quand j'aurai 15 vaisseaux je pourrais imaginer déjà me défendre un peu mieux que quand j'en avais que 5 voilà un peu les objectifs pour cet épisode donc premièrement ça c'est vraiment ma priorité ça va être de faire trois unifications pour dachus tac ça va être pour adriel l'agitation j'ai pas mal d'agitation je vais tout de suite lancer gilou pour faire un peu de stabilisation et je pense que citron je vais arrêter de la faire à j'ai aussi perdu à zut et perdu mon contact c'est où c'est là j'ai perdu mon contact chez les serviteurs donc plutôt adriel du coup tu vas essayer de me reconvertir ping choui ping chou et du coup citron tu vas me faire ça non voici je vais arrêter d'emprisonner en boucle l'autre là c'est quand même pas très très grave s'il me libère il le fera j'imagine en plus qu'il avait du monde non la cd ok lui là les ukan si jamais il bouge pas sur cet épisode sur cette ce tour là j'irai le rechouper mais voilà c'est confirmé et donc dans lancé surveille coco surveille notre à tous ce silencieux bon ok très bien donc rejoindre india très bien j'aurai sur calisto merde si c'est l'acte est à merde échec c'est sur ganimètre que je voulais envoyer ça c'est vraiment du gâchis de carburant et de temps très bien re bienvenue dans la famille du coup va y recommencer à nous dérober les trucs projet exode vague de terreur aïe cohésion du pur distant ça me fait une belle jambe tu vas recommencer ah on se serice ouais c'est pas tellement surprenant ce silencieux ok il faudrait que je le récupère effectivement et merde c'est normal c'est totalement normal est ce que je peux m'échapper je ne pense pas je fais ça n'importe comment ouais de toute façon j'ai pas beaucoup de delta j'ai quasiment plus de carburant donc je vais me faire choper attend une semaine 36 je vais finir non je vais séparer ma flotte je vais au moins essayer de sauver est ce que je peux est ce que je peux ceux là qui sont pas cassés ceux là ils sont nickels est ce que je peux arriver à l'envoyer autour de Callisto non c'est pareil alors hop on redivise non hop fusionne divise je vais mettre juste celui-ci tac et non pas flotte Jupiter du coup ah ça me saoule stop stop toi je veux s'il te plaît que tu te barres 0,70 heures ah la vache alors est ce que parce que là ils sont pas sur le point de se rejoindre ça va se jouer tellement à rien ça va de nouveau se jouer à rien du tout quoi hop alors ils sont ensemble est-ce que je peux partager le proper goal ça me permettrait peut-être c'est bon 47,48 est-ce que maintenant je peux me rebarrer j'y crois pas eux ils arrivent à combien de jours 26 mai c'est une blague c'est vraiment tout le monde qui arrive en même temps quoi la vache ils arrivent juste après bordel alors on va tenter je vais tenter de non c'est pas toi la flotte Jupiter elle est où elle est là je vais tenter de l'envoyer sur Kalisto est-ce que attendre avant l'arrivée attendre 0,11 heures normalement ça va le faire ouais 1,08 semaine je vais tenter ça alors pendant ce temps on unifie ça fait beaucoup de choses importantes ok c'est ouf que tout ça ça arrive exactement en même temps quoi donc toi t'es déjà autour de Ganymède toi t'es également autour de Ganymède toi tu vas vers Ganymède et toi tu vas vers Kalisto pourquoi j'arrive pas à voir des trucs qui se coordonnent je fais n'importe quoi en fait là ça c'est quoi ça c'est Ganymède ok Ganymède c'est la 1,5 bien Kalisto c'est la 0 toi tu vas vers Kalisto ok au final il se serait rejoint mais non parce qu'il doit être en train de poursuivre c'est ça il est en train de poursuivre donc il va l'intercepter sur le trajet et merde ils vont s'intercepter là pourquoi j'ai l'impression qu'il va pas du tout sur Kalisto je ne sais pas ça se joue vraiment je sais pas si c'est lui qui calcule bien ou moi qui calcule mal mais c'est un peu le casse bonbon je vais essayer de l'envoyer sur Kalisto aussi là mais temps avant l'arrivée unification avec le Chili bon ça commence à être plutôt correct ça euh alors fédération je peux fédérer le Paraguay et je pourrais unifier l'équateur au prochain bah tout de suite euh j'ai des armées même si c'est pas ouf euh l'Uruguay j'ai est-ce que j'ai le j'ai le contrôle pourquoi est-ce que je peux pas on peut rejoindre la fédération relation gérée euh mets-toi bien avec la Colombie, le Venezuela, l'Uruguay la Guyane ok je comprends rien à ce qu'il se passe ah ouais mais c'est qu'ils vont plus lentement parce qu'ils en ont qu'ils sont cassés arrivé le 2 juin je ne veux pas mourir dans un monde miséreux je veux mourir plusieurs années de la Terre avec un sourire sur ma face quand je basque autour d'un océan parfait sous un ciel parfait carrément le directeur Khaled Alashba prépare pour demain une newsletter online ok donc je vais pouvoir débloquer un nouveau type de vaisseau comme j'aurais vraiment besoin ce qui est sans doute pas tout à fait le cas bon je vais continuer à chercher des trucs même si j'ai pas le sentiment d'en avoir vraiment besoin euh du coup avec les alliances que je viens de faire l'unification équateur fédération paraguay ah les autres d'accord comme ils n'étaient pas alliés je ne vais rien pouvoir faire tout de suite alors fin de tour et non alors je peux l'éviter certains vaisseaux de la flotte ennemie sont suffisamment rapides pour forcer le combat avec un plus petit groupe de vaisseaux s'ils le souhaitent même si nous propulsons la mine et ben je vais quand même le faire parce que du coup si jamais il se sépare avec un peu de bol ouais merde euh euh tout 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 bon et bien la diane que poids mais euh ouais j'ai un peu les boules quand même euh on va se mettre en mur en grand mur et puis ben est-ce qu'il les a tous et non il n'a pas son vaisseau mère et ça ça change beaucoup la donne où ils sont ah ils sont derrière mais puisqu'il était en poursuite alors ça ça change beaucoup la donne du coup alors vous allez faire demi-tour s'il vous plaît euh vous allez déjà rentrer les radiateurs et tout se faire demi-tour hop et ensuite on va voir ce qu'on fait c'est prêt allez bim alors qu'est-ce que j'ai encore 32 de kps euh on se met en mode euh ouais en mode équilibré et puis bah bah on va voir ce que ça donne on va le laisser s'approcher j'imagine euh est-ce que j'attribue des cibles il est plus nombreux que moi il y a combien ? 2 4 6 8 10 12 14 15 vaisseaux je n'en ai que 10 2 4 6 8 10 c'est ça bon on va je vais rester comme ça je vais pas attribuer de cible normalement ils vont tirer dès qu'il y a des gens qui sont à portée on va accélérer un peu ouais il commence déjà à me tirer dessus ouais il cherche à éviter ouais ces lasers me font mal est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui touche ? de mon côté j'ai pas vraiment l'impression je crains qu'ils ne soient un peu trop agiles alors on va se concentrer sur le côté où ils sont le plus nombreux parce qu'ils restent bien à distance je serais incapable de gérer des trucs comme ça il y a que l'IA qui peut faire des trucs comme ça euh gestion des déplacements c'est sur ce jeu c'est quand même un peu un peu quelque chose donc là clairement j'ai l'impression que j'ai absolument rien qui a touché quoi que ce soit donc euh on va je sais pas trop on va le faire on va mettre 4 ils vont choisir pour cible euh lui par exemple et donc on va leur dire de se mettre en tentative d'interception et puis en vitesse égalité pour pas trop cramer de carburant euh on va en mettre 3 pour euh pour lui pour lui euh euh voilà pareil tentative d'interception sans trop cramer et les 3 qui sont là je vais choisir je vais choisir lui pour cible tac tac ah si ça touche il y en a quand même qui finissent par toucher bim moi va c'est moi qui ai le premier sang euh du coup est-ce que j'ai une cible non j'ai plus de cible du coup hop et vous ah merde tac 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 toujours vous avez qui pour cible pareil plus de cible hop tac tac hop et le 4 je vais peut-être diminuer un peu la vitesse parce que ça passe là bim gg hop 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 tentative d'interception mais pas trop fort comme quoi un flux nourri ça finit par payer quand même moins un hop hop sur lui tac tac ah merde j'en ai un qui est qui est plus trop capable bim encore moins un hop j'ai rééquilibré largement la balance euh tentative d'interception hop ah il y en a un là aussi j'avais pas hop encore un de moins hop 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 yes euh c'est le cas celui qui est disparu je ne sais pas ouais lui j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à être dirigé je pense qu'il vous a dit c'est un peu de mal à être c'est un peu de mal à être ça touche voilà hop on change de direction j'ai réussi à nettoyer un côté franchement j'y croyais pas j'y croyais tellement pas une hop où c'est qui votre cible c'est lui là ah bah c'est celui qui vient de disparaître d'accord sur lui par exemple ah non peut-être sur lui plutôt il va plus dans d'autres directions là là tellement dur de voir en 3d à combien 28 kps ouais en fait ce serait plus intelligent de mettre là en vraie tentative d'interception de cramer un peu de carburant mais c'est nécessaire c'est qui votre cible c'est lui là est-ce que est-ce que je fais une résale auto avec ce qui reste ouais non je vais attendre en détruire un ou deux de plus ouais je suis un peu prétentieux par contre il faut que je fasse gaffe non ça va encore j'en ai un qui a quasiment plus de delta v c'est lequel dans quel groupe j'y vois on n'y voit rien sérieusement on n'y voit rien j'ai perdu tous mes repères on zoome sur un vaisseau on perd tous ses repères hop ça c'en est un nouveau qui a été détruit alors là j'ai ces trois là d'accord vous allez prendre alors vous avez toujours une cible vous vous avez tac là s'il vous plaît vous vous allez là allez on se rapproche tiens vous avez toujours une cible hop tac ensuite ou trois c'est bon vous avez vous êtes le plus proche de la bonne cible bim d'accord je sais pas pourquoi ça s'est terminé mais ça s'est terminé et c'est une victoire pour les extraterrestres mais tu te fous de ma gueule n'importe quoi n'importe quoi j'ai absolument pas compris pourquoi c'est terminé bon tant pis on va dire tant pis mais et puis du coup je vais voir quand même une autre bon je vais faire ma ah c'est intéressant ok donc là il reste plus que du coup là le vaisseau ah non il lui reste encore ah oui il y a les quatre survivants je comprends rien c'est pas grave fonder une station et celle ci en orbite non pas en orbite moyenne de galibètes pas du tout je veux s'il te plaît que tu aille en orbite proche de galibètes galibètes en orbite basse je peux pas lui préciser que assis en orbite basse de galibètes je vais rester sur du niveau 1 pour que ce soit opérationnel le plus tôt possible 30 jours je vais faire tout de suite une autre pile à combustible voilà et ensuite quand ce sera opérationnel on verra je vais attendre que la flotte jupiter soit finie d'arriver bon heureusement qu'il s'est séparé parce que on aurait pas géré qu'est ce qu'il fait d'ailleurs avec ça du coup avec sa flotte si je vais voir les extraterrestres autour de jupiter qu'est ce qu'il lui reste son victor 193 il sera en orbite basse de calisto ok et là j'ai son vaisseau mère d'accord qui est tout seul 110 ah qu'il n'y a plus de delta v alors ça alors ça alors ça oh la 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 comme si ce sera regroupé je vais tellement essayer d'en profiter bon je dis pas que ce sera facile mais là il y a une vraie opportunité quand même bien alors dans les choses à faire 3 qui est de nouveau bon oui c'est bon euh il faut que je retrouve Vriel dégâts de la résistance je vais faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser j'espère qu'ils ne peuvent pas refuser tiens machin est toujours euh un prisonnier il s'est pas libéré on hériterait là hop allez on va mettre un petit coup euh toi tu vas moi faire une politique ici toi tu vas me plaindre ah alors qu'est-ce que ça donne du coup euh 2,2 une cohésion qui est plutôt sympathique les inégalités qui sont modérées un état qui est un peu totalitaire tout de même euh euh ouais du coup j'ai pas euh j'ai pas maxé mon contrôle tant pis tant pis tant pis euh on va faire avant tout du bien-être euh l'unité c'est pas indispensable dans l'immédiat euh le savoir non plus un peu d'économie beaucoup de bien-être et euh et euh donc hop ouais on va se faire ça 10% en unités ouais ok euh j'y vais où tu fais ? très bien très bien à votre service qu'est-ce que tu pourrais me faire ? j'ai unification fédération brilleux tac tac et j'ai toujours pas fait mes blindades tant pis allez titans titans wow j'ai pas resté longtemps alors ok ah oui là du coup j'ai un peu interrompu mes mes attaques je peux pas être partout euh toi t'as pas repéré que je voulais que t'ailles un voilà dommage je peux pas être partout alors je veux que vous alliez vers india 326 hop je vais faire se rallier il arrive en orbite base de calyston alors flotte jupiter non bon tout le monde va aller sur vous êtes quoi ? vous arrivez aucune opération est signée on annule vous ganymede d'accord donc là j'ai tous mes vaisseaux combattants euh non j'en ai que 10 ah ils sont là les 5 autres donc euh tu vas aller vers la flotte jupiter 4,43 jours wow 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 euh pourquoi est-ce que je vois pas ma station ? j'ai vraiment du mal hein donc là je confonds les deux comme le bon qu'est-ce que je fous autour de Gany... tu as dit du coup c'est à Ganymède que je l'ai fait ? oh la 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 la... je.. je zozote complètement hein ? sérieusement, je zozote complètement entre calisto et Ganymède, je mélange complètement les pinceaux aeh... alors on va reprendre Arrivée, deux argus de neuf heures. Hop, sans pitié. Pleut de Jupiter, même chose. Vert, date d'arrivée. Ah non, il faut d'abord que je partage le proper goal là, il faut que j'égalise ça. Hop, terminé, tac, toi, ah merde j'en ai qui sont HS, alors sélectionné vaisseau en bas, d'accord, alors qui est-ce qui peut plus bouger du tout ? Euh, du coup c'est un peu con que j'ai partagé mon proper goal. Pourquoi est-ce qu'il me dit que... Ah non, c'est que ça me coûte ce zéro. Oui, c'est que je vais arriver tout de suite en fait. Ok. Alors... Attaquer, résoudre le retour. C'est pas si simple hein. Merde. Ok, super. Excellent choix. Excellent choix de merde. Oh putain. Bon, la résoudre le taux c'est naze. Tu parles comme les nouveaux opérationnels. Bon bah, on va se le faire à la main. Ah, je suis dégoûté là. Je suis absolument dégoûté. Euh... Non, c'était pas mur géant que je voulais faire. Vous voulez. Bon. Euh... C'était une reconnaissance. Alors... On rentre les radiateurs. Hop. On va faire ceux aux extrémités. Là, tu ne l'as pas enregistré mais c'est toi. Que je veux que tu cibles. Hop. Interception mais pas trop. Interception mais pas trop. Ah putain, ça me saoule quoi. J'arrête pas d'enchaîner les conneries quoi. C'est vraiment débile. Ils ont pas pris un seul pet quoi. Totally estaba prigée de l'aMI. Ofisait pas. C'est vraiment mécanique. C'était très beh 왜 quand je vous retrouve ça. C'est juste. Et voilà, en même temps, C'est abusé, quoi. Aïe. Die, you son of a bitch. Hop. T'es sérieux, là ? Ah, comme ça. Quel gâchis. Mais quel gâchis. Bon, c'est quand même une vraie victoire, mais... Mais quel gâchis. Bon, on va retourner sur Ganymede. Non, on va déjà fusionner nos deux flottes. La toute cassée et la copine. Donc, tu vas sur... Le Jupiter. Il y a Listo. Le Jupiter. Non, c'est... J'allais encore me planter. Toi, c'est une des 304. Encore. Le Jupiter. Le Jupiter. Ok. Bon, Delta V. On va économiser. Non, non. Vu la quantité que j'en ai... J'ai tellement pas l'habitude de gérer autant de... Alors, rejoint. Ok. Alors. Donc, j'en ai qui sont tout cassés d'une part. Et j'en ai qui sont pas tout cassés d'autre part. Bon, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis quand même assez satisfait. Même si un peu fâché de la toute fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501